Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, la qualité ne va pas être terrible par rapport à ce que je fais quand je suis à Paris. Mais là, je ne suis toujours pas en France, donc je n'ai pas mon matériel. On va revenir sur le transfert de Nabil Fekir. C'est l'information qui vient de tomber. Nabil Fekir va rejoindre le Betty Seville. Un transfert estimé à peu près 20 millions d'euros. Je voudrais quand même revenir sur ce transfert. Je pense que c'est une énorme erreur de la part de Lyon. Et en plus de la part de Nabil Fekir, mais c'est une super opération de la part du Betty Seville. Parce que le Betty Seville, même si c'est une équipe qui joue quand même plutôt correctement, c'est une équipe qui n'a pas le niveau pour aller en Ligue des Champions à mon sens. C'est une équipe qui a plutôt le niveau pour peut-être aller en quart de finale de la petite Coupe d'Europe. Et Nabil Fekir est un joueur qui mérite de jouer dans un top 10 européen, qui a largement le niveau pour être, je pense, la doublure dans n'importe quel club. Et pourquoi pas être titulaire dans pas mal de très bons clubs européens. Donc je comprends extrêmement difficilement le choix déjà du joueur de vouloir partir en Espagne. Ça, c'est tout à son honneur parce que c'est un super championnat. Mais Nabil Fekir aurait pu, je pense honnêtement, jouer peut-être à l'Atletico Madrid ou dans des clubs comme ça en tant que remplaçant et faire ses preuves. Et pourquoi pas choper une place de titulaire dans le futur. Donc là, je trouve que par rapport à Lyon, c'est une régression immense parce que Lyon est un meilleur club que le Betis-Séville. Un club avec plus d'ambition aussi que le Betis-Séville. Donc je trouve ça assez incompréhensible. Et puis même le transfert, la valeur du transfert à 20 millions d'euros alors que Nabil Fekir envoie des joueurs beaucoup moins bons que lui partir à 80 ou 65 millions d'euros. Donc je ne comprends vraiment pas du tout le choix de l'Olympique lyonnais qui aurait pu le vendre l'année dernière à peu près 60-70 millions d'euros même quand le PSG était intéressé il y a deux ou trois ans. C'était à peu près la somme que le PSG était disposé à mettre. Donc non, au final, on, je dis on parce que le championnat de France perd un super joueur, un joueur qui a été champion du monde, un très bon milieu de terrain tout simplement, quelqu'un qui fait vraiment des différences dans des matchs. Et je lui souhaite quand même le meilleur. Je lui souhaite quand même de s'éclater, même si je pense que le Betis, c'est un club de seconde zone, clairement. Donc voilà, je voulais revenir sur ce transfert. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment très déçu et un petit peu énervé après Jean-Michel Aulas qui nous avait habitués à vendre ses joueurs correctement. Et là, je trouve que c'est limite l'offrir alors que Nabil Fekir est un super joueur qui méritait beaucoup mieux que le Betis Seville. Ciao !